Aristote est né à Stagyre en Macédoine vers 384 avant Jésus-Christ. Il est le fils d'un médecin réputé. Il suit ses études à Athènes et devient l'un des principaux disciples de Platon. Grand érudit, il est nommé précepteur d'Alexandre le Grand, auquel il s'attache rapidement. Lorsque son élève prend les rênes de l'Empire, il rejoint de nouveau Athènes et fonde le lycée. La mort d'Alexandre, quelques années plus tard, provoque une certaine instabilité politique dans la ville. Les anti-macédoniens, de plus en plus nombreux, lui reprochent son impiété et le contraignent à quitter les lieux pour l'île d'Eubé. Il s'y éteint peu de temps après, vers 322 avant Jésus-Christ. Son enseignement repose tout encier sur la logique et l'observation de la nature. Il est également à l'origine de la métaphysique, ouvrage réunissant 114 livres sur la philosophie première. Il apporte une réflexion sur la politique et donne sa vision de la morale dans Éthique et Nicomède. Aristote accepte plusieurs idées de son maître Platon, mais pour lui la réalité passe d'abord par l'expérience vécue par les sens. Aristote est considéré comme le fondateur de la logique, comme instrument de discours dans l'art, la morale et la science. Il introduit des notions de causalité de la nature et fait de cette dernière la finalité des choses, obéissant à un désigne qui dépasse les hommes. La pensée d'Aristote influence grandement l'humanité, notamment les théologiens chrétiens du Moyen-Âge. Enfin, pour lui, pas plus haute forme de société civilisée n'est autre qu'une démocratie.